salut les touristes j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je me suis pas filmé mais j'ai quand même un peu joué j'ai fait pas mal de scramble donc je voulais pas les filmer là on repart sur le 80 challenge je vais partir des rouges du camphor off parce qu'il est hyper dur et parce qu'aussi si je veux jouer en dessous de 80 faut que je sois capable de jouer de les faire depuis les rouges surtout que le jeu court on l'a vu lors des tests c'était pas forcément ça donc c'est un bon moyen de m'entraîner et de voir où j'en suis sur le parcours allez l'arbre à gauche là bas il a 128 mètres et et l'eau elle est déjà 178 donc je vais prendre mon 7 je me sens pas de prendre un 6 ou un 5 et l'hybride j'ai peur d'être trop long donc on va surtout se placer sur le fairway pour avoir un deuxième coup correct on va voir l'entraînement était pas terrible l'échauffement je veux dire voir ce que ça donne sur le parcours allez prise clean elle va droit maintenant faut qu'elle passe l'arbre ouais normalement je pourrais attaquer le deuxième coup bon je suis encore à 141 mètres du drapeau je suis un peu loin j'aurais dû effectivement prendre le six ou cinq mais je les tape pas très bien en ce moment donc j'ai pas osé sur le premier je prends mon 7 je m'aligne bien à gauche parce qu'il ya de l'eau et que c'est dangereux aïe c'est pas bien pris faut que ça passe 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 et voilà première balle dans l'eau ça va être compliqué de jouer 80 comme ça pourtant je m'aligne bien à gauche bon bah pas terrible comme shot je me suis droppé avec une pénalité maintenant c'est 38 mètres au drapeau au dessus de l'eau donc le contact est crucial ouais ça c'est bien ça c'est très bien alors j'ai un petit gauche droite je m'aligner un trou à gauche non ça c'est bien sauvé ça je crois que je sauve le bogey du coup par quatre pour passer le bunker c'est 240 m donc impossible d'y aller mais je prends quand même le drive fairways réduit mais on a vu avant que les longs coups c'était compliqué pour scorer donc on vient s'entraîner aussi à la précision du drive allez un peu sur la retenue mais oui ça roule ça roule moi je devrais être bien bon j'ai eu pas mal de chance à la rouler à gauche du fairway à l'endroit où c'est le plus serré donc c'était peut-être pas forcément driver qu'il fallait surtout que maintenant il me reste un coup de 57 mètres ce qui est assez dur pour moi je m'aligner un peu à droite je vais réduire le grip et je vais essayer de faire un bon contact alors un peu trop à droite mais le contact est bon ouais c'est bien j'ai fait la distance qu'il fallait super maintenant j'ai un long put un petit peu droite gauche les green sont un peu sablés je sais pas si vous arrivez à voir ils les ont aéré il ya un mois environ donc ils commencent à bien rouler mais en droit c'est un peu inégal mais c'est pas une excuse pas besoin de ça pour malpeter ouais parce que ça c'est fort non j'ai tellement peur de la pente ouais le parc c'est très bien sur ce trou là bon par 5 alors il n'y a pas l'eau à droite qui rentre en jeu mais quand même impressionnant à cause des arbres il est quand même serré ce fairway maintenant je prends le drive parce qu'il ya quand même de la place c'est juste les branches à gauche qui me gêne mais normalement à droite c'est quand même de la place non c'est pas là qu'il fallait aller qu'est ce que je suis nul et plouf dans l'eau bon départ moyen mais en fait je ressens vraiment la pression de jouer sous les 80 même si c'est des rouges j'arrive pas à me dire ça va être plus facile et c'est pour ça en fait que je fais cet exercice pour m'habituer à ce que le score n'est pas un tel poids en fait quand je joue donc je pense que c'est très très bien qu'un exercice on va essayer de se remettre dedans avant j'ai fait le bogue et en tombant dans l'eau la 5 par 5 pareil on va essayer de rattraper ça et puis j'ai droit à quelques bogue et c'est des trous qui sont pas simples là au début après il y en a quelques-uns un peu plus facile donc on va espérer on va espérer enchaîner les parts et puis réussir l'objectif d'aujourd'hui et puis sinon ben c'est pas grave justement ça montre que il y a encore beaucoup de boulot qui arrive cette année bon dommage à deux mètres prêt à le passer du coup je me suis droppé mais dans le rough et elle est tombée un peu dans un trou alors je prends mon set je vais me replacer milieu de fairway en espérant avoir un plein coup derrière j'ai mal appuyé à gauche pour voir le drapeau qui est ouvert je sais pas s'il me voit le gars pas lui tirer dessus j'attends qu'il passe voilà allez on se remet dedans on essaie de se concentrer au contact oh là là voilà je pars complètement à gauche eh ben c'est pas terrible tout ça pourtant j'étais assez en confiance avant de venir bon bah quand ça veut pas ça veut pas j'ai retrouvé ma balle heureusement mais il ya un morceau de bois il ya des orties on va voir ce qu'on peut faire mais c'est vraiment mal parti ce challenge allez on va prendre un club loftet 1 58 après les arbres tu mais je me vois pas prendre autre chose j'essaie de la mettre bien en arrière taper dans le trou là bas on espérant éviter l'arbre allez souhaiter moi bonne chance ouais voilà l'arbre elle a tenté mais j'ai peut-être un shot enfin bon je suis sorti et j'ai quand même des arbres au dessus mais normalement il devrait pas me gêner j'aime un peu visuellement mais ne va pas me gêner il me reste 4 à 11 m alors je prends le 54 parce que vu le refl à mon avis j'ai quand même resté un peu enfoncé donc au lieu de faire mes 95 ça pourrait être pas mal je m'aligne à gauche du drapeau non contact ce serait bien oh mais c'est dramatique en fait c'est pour vous que je les fais c'est des nouveaux bunker donc on va aller tester un dur comme tout je prends le 54 c'est un peu long ça c'est super voilà trou vraiment catastrophe je crois que moi je l'ai pas fait des blancs ici mais même des jaunes j'ai jamais fait ça un gauche droite très long la force est pas là du tout pourtant j'étais sur la ligne voilà on risque le 3 puttes comme d'hab allez saline sur bord gauche où j'ai chaud bon je m'en sors quand même à qu'un trip je crois bien faudra que je compte par 4 le fairway est large il n'y a pas de danger mais on s'aligne au drapeau qui est dans l'axe du milieu et puis maintenant il va falloir jouer un petit peu jouer relâcher ah bah oui si je la tape pas au centre de la face mais bon ça va avancer ça va bien rouler je sais pas ce que j'ai fait mais elle est partie toute basse bon mon drive a bien avancé maintenant il me reste 95 m normalement c'est un plein coûte 54 si je fais pas une grosse gratte comme avant donc on va essayer pas trop rentrer dans sa tête et faire qu'à mal entraînement des bons contacts je joue pile le numéro même si le fan green au fond de green je crois qu'il ya un peu d'espace à gauche et à droite donc on va essayer s'aligner au drapeau parce que ça donne alors est ce que c'est une gratte ou c'est un divo je pense que c'est un divo j'ai jamais envoyé un divo aussi loin allez moi je vois un tout droit un tout droit je suis à quatre mètres cinq mètres ouais la force était bien pour une fois pardonné on prend tous les jours surtout vu comment j'ai débuté si je veux mettre des birdies faudra que je suis plus proche soit plus proche aux approches par cinq bon j'avais osé espérer pouvoir le prendre en deux sauf que les bunkers à droite là bas pour tous les passés faut carrer 211 mètres vu mon driving aujourd'hui ça risque pas d'arriver on va prendre l'hybride s'appuie à gauche et puis espérer faire faire le part ou faire une belle approche putt on va voir déjà pas tomber dans les pièges pas très en confiance avec mes longs fer là je suis un peu rentré dans ma tête on va essayer de jouer libéré on est là pour s'entraîner ouais c'est pas le contact du siècle mais elle va plutôt là où je visais bon je suis plein milieu de ferroé c'est bien maintenant je suis à 220 mètres du drapeau au dessus de l'eau berlinoise et tout donc impossible d'y aller avec mon bois 3 peut-être mais c'est le coup sur sur 100 sur 1000 donc je prends mon oeuf pour essayer de me laisser un plein coup derrière de wedge pour pas être trop proche de l'arbre là bas si jamais je pars un peu trop à gauche m'entraînera pour les contacts j'espère ben non ça m'entraînera pas pour les contacts elle était clean il me reste 118 au drapeau alors il est vraiment fond de green donc prendre mon oeuf qui fait 120 entre 118 et 124 c'est peut-être pas une bonne idée donc je prends mon pitch quitte à plus court alors ça c'est un très bon contact enfin un peu à gauche mais je pense que c'est hauteur drapeau du coup moi je suis hauteur drapeau j'ai pitché là mais je suis prêt green donc je peux pas laver ma balle et il y a un peu de terre alors on va essayer de faire de son mieux avec le putt en espérant que la l'herbe ne me gêne pas en redescendant c'est beaucoup de ci oh ok c'est beau inespéré merci la terre parce qu'elle a pris un drôle de truc je pense pas que je vois une porte gauche droite moi elle a fait un peu droite gauche à la fin donc je pense que la terre sur un touriste au golf qui m'a aidé merci alors on a 97 mètres vent contre je prends mon 50 avec qui je fais aller entre 98 et 103 mètres et on s'aligne un poil à droite parce qu'il y a une petite pente droite gauche mais bon j'attaque le drapeau et pas de danger c'est pris un peu clean mais ça pourrait être pas mal ouais c'est un poil courant quand même moi je dois être à 3 4 mètres c'est pas si mal mais avec un wedge en main j'ai quand même l'espoir d'être plus proche ça se travaille pas assez fort et pas sur la bonne ligne j'ai peur d'être trop long parce qu'il y a une pente comme ça derrière donc à mon avis dans ma tête j'ai voulu assurer le part ce qui n'est pas mauvais parce qu'il ya quand même peu de statistiques que je rentre en un 4 m bon beaucoup d'attentes j'ai un groupe de 3 devant qui sont pas forcément lents mais je vous seul je les rattrape donc ça c'est dur aussi de se mettre et de rester dedans genre commencer à monter un pot un peu là j'ai le temps de repenser ce qui est pas forcément bon on va voir ce que ça donne bon ils sont sur le green le drapeau est à 250 m et en bas c'est 220 donc je laisse pas de leur atterrir dessus mais on va voir si ça me rentre dans la tête quand même parce que je déteste ça il ya de la place aussi il n'y a pas d'eau à passer par un peu à gauche mais ça devrait être bon peut-être le fait peut-être le ref je suis à la limite ruff fairway on verra j'espère que moi à gauche c'est pas si mal pour attaquer le drapeau mais on verra le lie surtout bon j'ai fait un joli drive connais pas la distance j'ai pas regardé mais milieu de fairway placé au drapeau est un peu proche du bunker à droite là ça me fait un peu peur il a 50 mètres donc le genre de coups qui sont très dur pour moi je vais essayer de faire 50 m mais mais de ma ligne à gauche ma ligne à gauche faire deux putts on espère déjà le contact voilà j'ai pensé à la technique j'ai pensé à toute la technique sauf à jouer ma balle ça c'est le genre de coup qui coûte cher parce que je suis pas en deux sur le green et faire approche peut-être de là je suis pas forcément mieux placé donc là on a 35 m pareil c'est nouveau un pitch coup que je déteste mais allez on a réussi à en faire quelques-uns maintenant on va se concentrer voilà ça c'est bien allez arrête toi ça roule un peu tout petit gauche droite sa ligne au bord gauche ouais c'est beau ça a bien sauvé le pas ça c'est super bon bah green d'hiver il me reste 85 m donc c'est exactement mon 58 et si je suis un poil court j'ai un peu temps de monter donc on va essayer il ya danger à droite danger à gauche mais à droite c'est l'eau à gauche c'est un gros ref mais le plus gros danger c'est mes grattes c'est pris un peu clean de nouveau à gauche ouais ça va je suis sûr le green alors pourquoi ils sont en green d'hiver tout simplement parce qu'ils sont en train de refaire tous les bunkers c'est magnifique on en a un peu de 1 2 3 3 3 3 pas et demi donc un mètre cinquante alors je rigole on est ouais de mettre cinquante trois mètres gros gauche droite ouais je laisse courte bien sûr j'ai peur de mettre une grosse mine aller le par c'est bien même c'est green d'hiver on prend bon par cinq je pense que si je drive bien je peux espérer l'atteindre en deux alors faire oui assez large mais j'ose pas taper en fait j'essaye de contrôler alors qu'en fait quand on contrôle c'est pire mais je me dis ça sert d'aller trop loin là dessus vu que je pars des rouges et en fait s'il faut que je joue normal quoi mais j'ai du mal à me libérer là j'ai quand même la pression allez ça ça pourrait être un super drive un poil trop à gauche je sais pas si je suis ref bord de ruff ou bord de fairway on verra mais il y avait de la place il allait y aller bon je suis sur le fairway mais quand même un peu court il me reste 180 au drapeau il est au fond de green et je suis surtout à gauche avec des arbres là le bunker est en réparation à droite donc je sais pas trop comment ça réagit si je vais rebondir comme un ouf ou s'il reste dedans si je tape dessus il faudrait que je joue en petit draw je vais prendre mon hybride en petit draw et essayer de choper des buts green un peu en draw on verra faut pas que je hook j'ai pied un petit peu au dessus donc normalement la balle part à droite on va voir si j'arrive à la faire revenir non ça part à droite maintenant faut pas qu'il y ait des dégâts ouais je sais pas c'était pas un si mauvais coup mais effectivement j'ai pas réussi à la faire revenir on verra on peut faire une approche de putt et chercher le part ou approche putt pour le birdier bon vous me connaissez je fais rien simplement donc on atterrit là alors je pense que ça en réparation le drapeau bleu je vais me dropper avant du coup on va nettoyer sa balle je pense qu'on a le droit on va se dropper on va se dropper là sans s'avancer sans se rapprocher ouais avec le ref là je sais pas si j'ai passé en dessous allez donc on attaque un peu il faut absolument être sur le green quitte à faire deux potes derrière si on est un peu long non mais j'ai pas droit mais c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est là que je perds tous ses coups c'est pour ça que jouer sous les 80 d'ici ça va pas être simple allez mieux que ça ouais pas mieux que ça bon voilà vous restez de là bas c'est un peu pas simple de jouer au milieu des pelles ouais on est sur le green you who comment gâcher sa carte c'est pas un si mauvais coup d'hybride donc on voit bien que pour l'instant chercher des birdies chez moi ça crée surtout des doubles ou des triples donc je sais pas faudrait jouer safe j'imagine ou alors que je progresse dans ces petits chips dans le rough et tout c'était pas simple pour être honnête c'est pas assez fort c'est dingue j'ai de nouveau peur de dépasser le trou bon deux potes on va pas se plaindre mais je fous en l'air ma carte sur le neuf allez on lâche pas bon un peu dégoûté un endroit où je me voyais bien sortir et attaquer et sortir avec un birdie je fais un triple je crois je verrai à la fin j'ai pas trop mettre la pression avec le score là je me ai déjà assez maintenant on est au 10 80 mètres au drapeau ont fait un point de coup de 58 1 c'est pas grave si on est un poil long et puis jusqu'à présent j'en étais trop long donc ça pourrait être la bonne distance on attaque le drapeau avec son wedge il n'y a pas de problème à gauche et à droite normalement si j'ai la distance sauf si je gratte bien sûr là je gratte là je gratte oh là là que c'est nul c'est wedge il va falloir aller travailler pourtant dans le simulateur avec nico ça va parce que j'ai pas peur des tapis mais dès que je suis sur l'herbe là j'ai tellement peur de gratter que je j'exagère le grattage en fait bon je suis très très loin heureusement je suis au sec un peu plus j'étais dans l'eau mais maintenant j'ai un putt monstrueux un gros droite gauche est ce que la force est bonne allez allez à la force est pas si mal encore trop court par contre j'ai un putt plat j'ai l'impression à peine gauche droite donc on va s'aligner drapeau gauche ouais super ça c'est bien sauvé comme par c'était mal parti par 4 d'un glek droit c'est pas un trou qui me réussit souvent la difficulté pour moi c'est que je joue beaucoup en draw donc j'ai les arbres de droit qui me gêne qui me gêne un peu et si je suis trop à gauche et les bunkers et après l'approche c'est des genres de demi coup donc tout ce que j'aime on prend l'hybride parce qu'avec le drive on est trop long ou alors il faudrait passer au dessus de la forêt mais c'est vraiment très haut j'y arriverai pas oh là là mais c'est dingue les contacts aujourd'hui non ça avance quoi mais ce sera milieu de fairway mais bon je joue un peu en tremblant c'est dingue bon bah mon hybride termine très bien je suis à 42 mètres du drapeau je devrais être content et me dire j'ai une opportunité de birdie mais je flippe parce que c'est le genre de coup que j'ai vraiment trop de mal donc il est vraiment à gauche du green je vais m'appuyer à droite puis ben on va essayer de se concentrer au contact ça ouvre vraiment les yeux ouais ça ouvre vraiment les yeux parce que sans le jeu court jamais jamais je passerai sous les 80 maintenant j'ai peur de rentrer dans cette balle allez saline à droite là je vois une belle pente droite gauche ouais contact pas parfait mais elle tourne pas je suis à trois pas et demi je vois une pente petite pente gauche droite quand même s'aligner allez un trou à gauche ça je le fais tout le temps il faudrait que je le fasse avant je vois quand même pas autant de pente je vais m'aligner sur le bord droit bord droit devrait suffire allez ah 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 j'aurais dû rester je pense sur mon idée bon allez deux potes le bogey dommage mais on peut pas faire que des approches potes vu le niveau du pitching par 5 dogleg droit comme vous pouvez voir je prends pas le drive parce que si je fais pas un slice ou un gros fade je vais être trop long dans le rough derrière donc je prends l'hybride je m'alline milieu de fairway j'ai quand même un gros vent contre mais ça devrait pas gêner après pour le deuxième coup ouais c'est un poil gratter mais ça part là où je voulais je suis milieu de fairway c'est bien bon jusqu'à présent être agressif m'a pas réussi mais quand on est têtu en fait les bunkers sont en réparation donc si je tombe dedans je peux me dropper je me dis que c'est pas si grave le drapeau est à 204 mètres pour être en deux sur le green mon hybride je peux rouler pas mon hybride mon bois 3 je peux rouler 190 200 peut-être donc on va tenter je me dis que ça c'est large un poil gratter mais ça passe au dessus ouais je suis derrière les bunkers pas si mal voir après bien sûr l'approche ce que ça donne bon ben je me suis arrêté avant le bunker mais si j'étais à rentrer dedans j'aurais pu la poser même endroit par contre le lie est pas simple du tout j'ai un peu je suis un peu enfoncé dans le ref mais le ref est hyper dur j'ai pas si vous entendez je sais pas si j'arriverai à passer en dessous mais j'ouvre quand même ma face je la mets devant il faut que je passe allez faut que je mette un peu de vitesse pas que j'ai peur de la blader allez mais de la vitesse allez oh c'est nul c'est ce qu'il fallait faire mais j'ose pas taper fort ah là 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 j'ai pas le droit faut absolument que je sois dessus donc je suis rentré par là je me le drop voilà bon un coup pour rien on va essayer de faire mieux voilà ça c'est mieux rentrer dedans c'est quand même court mais ouais si c'est bien ça voilà fait le tout de suite comme au simulateur avec nico premier coup pourri et le deuxième j'apprends donc on est nouveau en route pour un bogue si on fait pas trois potes erreur technique 1 est toujours peur d'être trop long alors que je suis sans arrêt trop court voilà deux potes c'est bien mais boguez ça va être compliqué de jouer mon objectif j'ai encore plus de pression là sur la fin mais on va voir j'ai fait un birdie qui est sorti de nulle part ça peut nouveau arriver faut déjà arrêter de faire bah des coups pour rien en fait c'est ça qui me coûte cher le jeu court mais mais très bon entraînement très très bon entraînement et tant que je enfin tant que je valide pas sous les 80 des rouges aussi je valide pas des blancs moi mon intention c'est de réussir à faire 80 des rouges 80 des bleus 80 des jaunes et finir 80 des blancs par contre je vais pas faire que du rouge du rouge en attendant que ça passe je pense que je vais alterner entre blanc rouge blanc rouge histoire que j'ai quand même les distances et que je me rapproche de mon objectif quoi bon gros dogleg droit je sais que le green est bien protégé par de l'eau si je suis trop loin impossible de chercher le part donc là je tente un slice avec mon drive histoire de tourner on va voir mais c'est maintenant qu'il faut que je prenne des risques sinon j'arriverai pas allez tourne assez tourne tourne soit pas trop longue je suis trop long je suis trop long il ya moyen que je sois dans la flotte derrière on va voir bon j'ai une chance de dingue ma balle est remplie boue donc elle a dû pitcher et rester dans le coin heureusement on était je pense qu'elle partait dans la flotte derrière par contre maintenant il me reste 66 m j'ai de l'eau à droite il est un peu en fond de green mais j'ai joué plein coup court vu que je suis remonté en plus à gauche on va voir on va espérer je pars à gauche non pas dans le bunker en plein dans le bunker donc une sortie de bunker bien compliqué et derrière si je la blade j'ai l'eau et en plus c'est une petite pente vers l'avant ma balle elle est bien remplie terre de sable va bref tout pour se mettre en confiance un sable et dur comme tout on va essayer de la couper allez reste reste oh c'est magnifique oh que ça fait du bien ce genre de coup incroyable alors je suis proche mais elle est pas donnée on connaît mon niveau de putting surtout quand il ya de l'enjeu oh 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 c'est bon ça c'est bon ça par quatre assez long normalement des blancs ou des jaunes à des rouges ça va mieux mais le danger c'est le gros bunker à droite et le ref à gauche on va essayer de s'aligner au drapeau et être dans le fairway voilà enfin j'en ai lâché un allez on tourne un tout petit peu ouais super où elle roule juste en bas de la butte j'aurai l'occasion de gratter plusieurs fois aux abords du green mon drive plein milieu de fairway très content maintenant il me reste 90 mètres alors je vais prendre mon 54 et gripper un poil court plutôt que de forcer le 58 je me dis il est en fond de green mais je me dis qu'il ya quand même un peu de place derrière je pense aux techniques c'est un truc de ouf je pense à ma jambe je suis en fait je joue plus là bon je l'avais annoncé en même temps une belle escalope assez dramatique ça c'est ça c'est des approches pour birdie et je vais de nouveau galérer pour chercher le part bon c'est triste comme golf là je prends mon 50 j'en peux plus de faire des pitching je vais essayer de faire un chip rouler ah ouais c'est trop court contact est pas mal mais c'est trop court et en même temps stratégiquement c'est pas bien joué parce que le drapeau est vraiment fond de green je dois faire un plein coup de 58 être à 85 mètres je suis un peu avant là en plus c'est une pente alors je le vois pas de là bas mais alors est roulé vers le green si j'avais fait ma distance si j'avais effectivement pris le 80 enfin si j'avais effectivement bien tapé avec mon 54 j'étais derrière j'étais pas bien et c'est aussi pour ça je pense que j'ai ralenti parce que j'avais pas confiance dans mon coup allez maintenant j'ai un long pote gauche droite pas gauche droite du tout et je suis tellement loin c'est incroyable quand même oh là là j'ai senti tout de suite qu'elle est partie trop forte ah ouais est-ce que je vais réussir à faire un 4 pot des rouges après une belle gratte ce serait beau belle leçon d'humilité à ce golfe ouais ma trois potes aïe aïe bon un peu dégoûté parce que si je fais que départ je suis au dessus des 80 donc l'objectif à moins de rentrer des birdies va être difficilement atteigné maintenant je suis à 124 mètres je prends mon 8 plutôt que le 9 je fais à plein coup c'est pas grave faut absolument passer là ouais surtout que ça gratte de nouveau surtout que ça gratte oh là là practice je grattais pas je faisais plutôt des bons contacts même si ça partait gauche droite mais là c'est dur de se remettre dedans bon bah je suis très loin du trou de nouveau mais heureusement pas dans l'eau il y a encore un espoir on joue birdie hein croc droite gauche on peut en monter ah mais la force est toujours pas assez la ligne n'était pas si mal pente droite gauche ma ligne au bord droit allez on a visualisé rentré il n'y a pas de pente ah ça y est j'enchaîne mes trois potes et le bogue et et le bogue et bon allez on garde la tête froide là pour les trois derniers trous faut rester dedans faut pas lâcher par 5 la butte là elle est à 152 mètres donc 170 je la passe donc on va essayer de couper avoir de la longueur sur ce par 5 je sais pas si je peux l'attaquer en deux mais en tout cas je peux passer cette première butte ouais c'était pas super relâché mais ça part tout droit ouais elle sera plein fairway bon je suis milieu de fairway mais le drapeau encore à 202 mètres c'est quand même dingue j'ai pas beaucoup de distance que des rouges n'arrivent pas à atteindre le green en deux on part avec son bois 3 on a plus rien à perdre c'est le moment de l'essayer gros vent contre en plus mais là il est pas mal ah c'est con que je vais mettre un coup de poignet parce que c'était bien tapé mais je suis dans le bunker là-bas et ouais j'ai eu peur de partir à droite j'ai fait ça bon j'ai une belle sortie de bunker à 50 mètres je teste les nouveaux bunkers de nouveau qui sont bien durs je prends mon 50 je fais une sortie de bunker normale mais avec un club plus fermé et ouais bien sûr allez arrête toi arrête toi arrête toi elle va descendre non ouais c'est pas si mal allez on était hauteur drapeau mais loin beaucoup trop à droite je crois que je fais deux pètes je suis dans le part ouais voilà ça c'est mieux puté ça allez le part je crois court par 4 le drapeau est à 209 mètres donc même moi j'ai peut-être une chance de driver le green si elle roule bien après je suis 20 contre allez on va se lâcher de toute façon c'est le seul moyen encore d'attendre l'objectif maintenant je peux plus jouer safe ouais elle part bien ce sera peut-être 3 à gauche mais voilà les amis je crois que je suis sur le green reste je sais pas si elle roule encore ou si elle s'arrêtait mais je crois bien que je suis sur le green et ça ça fait plaisir nous on attend le 17 comme d'hab bon les amis je suis en lice pour mon premier eagle j'ai dravé le green je suis pas trop loin enfin pas trop loin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pas environ du trou mais voilà quelque chose d'assez exceptionnel pour moi très content maintenant il se passe plein de choses dans ma tête vous me connaissez c'est assure là et puis tu fais deux putts c'est birdie mais en même temps tu te dis si tu la laisses trop court aucune chance de faire ton premier ton premier eagle mais me connaissant je peux la mettre 16 mètres derrière comme 3 mètres court donc on va se concentrer peut-être un peu en montée gauche droite j'ai l'un qui tremble et donc je laisse bien trop court donc j'ai même pas assuré le birdie mais bon au moins en faisant 3 putts je peux faire mon part ah là là il vaut mieux en rigoler hein il vaut mieux en rigoler bon et ben dommage 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 de gâcher ça il faut rester positif se dire qu'au moins on a eu une occasion et que j'ai bien drivé c'était pas si facile de passer là juste dans la pente donc c'est bien maintenant il va falloir travailler son jeu court tout son jeu court part 3 pour finir 102 mètres donc on prend 150 un wedge encore une chance de bien gratter allez on va voir on va essayer de jouer relâcher je suis bien rentré dans la balle je suis parti un peu à droite non j'ai pas gratté je pense je pense que c'était pas mal comme contact il doit y avoir un peu de vent pour être un peu court allez on va essayer de mieux peter que ces derniers temps j'avais pas mal débuté et je me suis de nouveau complètement déstabilisé la force c'est pas mal allez ah non c'est encore court j'étais sur la ligne dommage allez on finisse par un part ce serait bien donner de l'espoir c'est ça allez je crois que je finis à plus 10 donc challenge loupé bien sûr il me manque 3 coups 3 coups que j'ai vraiment donné entre mes 3 putts et mes grattes monstrueuses je peux le faire même au camp il est pas simple parce que parce qu'en fait on s'approche mais on peut pas sortir le driver donc c'est pas comme si on gagnait énormément de distance il faut être précis les grattes ça coûte cher parce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des il y a la forêt ainsi de suite donc ouais c'est un bon petit exercice il va falloir que je travaille ce jeu court là et puis retentez ce challenge on verra si la prochaine fois je fais pareil ou si j'essaie de partir des jaunes ou des blancs histoire de de changer un peu de varié allez merci les touristes à la prochaine merci les gens merci les gens merci les gens merci les gens Sous-titrage ST' 501